Si toi aussi tu te sens ridicule quand tu pêches avec ton bâton de minable. Je te conseille de regarder cette vidéo, on va changer ça. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur une vidéo de World of Warcraft pour savoir comment récupérer cette fameuse canne à pêche prodigieuse. En plus d'être stylée, elle pourra vous permettre de marcher sur l'eau, pêcher tous les poissons d'un banc en un seul coup, ou encore se téléporter au banc le plus proche. Ce n'est pas compliqué de l'obtenir, il suffit juste d'avoir beaucoup de patience et d'accomplir les 3 conditions que je vous explique tout de suite en vidéo. Alors tout d'abord vous devez avoir atteint le niveau 110, avoir une compétence de 800 en pêche, et enfin pêcher les 18 poissons rares des îles brisées. Mais on ne se plaint pas car avant il fallait aussi pêcher toutes les pièces de la fontaine de Dalaron. Donc lorsque vous avez accompli ces 3 conditions, vous pouvez obtenir la fameuse perle lumineuse qui lancera une suite de quêtes afin d'obtenir cette fameuse canne à pêche. Pour vous faciliter la tâche, je vous conseille d'activer la découverte de poissons. Vous pouvez obtenir cette compétence en lisant le journal des trompés que vous pouvez trouver en pêchant dans les débris, ou bien en récompense lorsque vous effectuez des 4 journalières de pêche. Vous pouvez aussi acheter le radeau des hamsoneurs à Natpagel qui se trouve en pandarie, ou bien utiliser un sort ou une potion pour marcher sur l'eau, afin d'atteindre les bancs où votre personnage n'aura papier. Et enfin, on va aller acheter des appâts arcaniques chez l'aturateur Margoss qui se situe sur une île à l'ouest de Dalaron. L'accès le plus simple est de réussir le haut fait en Gence de la Serre. La quête se trouve près de Courbe-Rive en Oroch. Il suffit de parler à Aviana et de toucher les 10 orbs émeraude d'une seule traite. Et ainsi, vous aurez en récompense les vents d'émeraude qui vous permettront de voler pendant un laps de temps. Donc pour accéder à cette fameuse île, on utilise les vents d'émeraude et veillez à bien tomber au milieu du lac ou à utiliser un bouclier pour ne pas mourir bêtement. Le but sur cette île est de pêcher dans le lac pour avoir du mana englouti que vous aurez à échanger contre des appâts arcaniques. Appâts qui augmentent vos chances d'attraper un appât. Ici, petite astuce, si Akoaos apparaît et que vous l'avez vaincu, l'eau se met à briller et vous êtes certain de pêcher du mana englouti. Bon allez, trêve de blabla, on est maintenant au paix pour aller pêcher ces 18 poissons. Il faut savoir que 3 poissons se trouvent dans chaque région des îles brisées. Pour réussir à les trouver, il faut pêcher dans un premier temps un appât qui permettra par la suite d'attraper le poisson rare. Mais si t'as pas tout compris, je t'explique tout ça plus en détail avec la région de Suramar, où tu peux donc pêcher le Koi runekay corrompu, la grenouille mange magie et le poisson globe sage épine. Et c'est parti, on s'équipe maintenant de l'appât arcanique et on commence à pêcher. Vous pouvez trouver les appâts aléatoirement, mais je vous conseille de pêcher dans des bancs de poissons car le taux de drop est beaucoup plus élevé. On continue de pêcher jusqu'à ce qu'on obtienne le murloc endormi, le détritus démoniaque et le leurre enchanté. Chaque appât est unique, alors je vous conseille de les garder afin d'être sûr d'obtenir les 3 différents appâts au lieu d'en utiliser un et de repêcher le même plus tard. On va maintenant pêcher les poissons rares et on va commencer avec le murloc endormi. Une fois que vous l'avez invoqué, il s'enfuira et vous n'avez plus qu'à récupérer les poissons qu'il laissera derrière lui. Quand vous activez le leurre enchanté, vous avez 2 minutes pour avoir une chance de pêcher la grenouille mange magie. Et c'est la même procédure en ce qui concerne le détritus démoniaque. En l'utilisant, vous pourrez pêcher le Koi runekay corrompu. Et voilà, une bonne chose de faite, on en a maintenant fini avec Suramar et on peut s'attaquer à une autre zone. Direction cette fois-ci le mont Ouroch où vous pouvez obtenir le saumon d'Ouroch ancien, le poisson globe des montagnes et la carpe froide rivière. Comme pour la région de Suramar, on s'équipe de l'appât arcanique et on pêche les 3 appâts. Il y a le verre de givre, l'œuf de murloc pêché et l'escargot de mercure. Miefiez-vous lorsque vous pêchez l'escargot car dans les 2 minutes qui suivent, vous allez être attaqué par un drogue-bar. Tuez-le et ce dernier contient le leurre à saumon qui vous servira à pouvoir pêcher des saumons de l'Ouroch ancien. Pour l'œuf de murloc, lorsque vous utilisez l'objet, un tout mignon petit murloc vous fera une petite danse. Mais pas le temps de l'observer car il vous reste 2 minutes pour pêcher le poisson globe des montagnes. Et c'est la même procédure en ce qui concerne le verre de givre. En l'utilisant, vous pourrez pêcher la carpe pour froide rivière. Une fois les 3 poissons pêchés, on en a fini avec Ouroch et on se met en route pour la nouvelle région. On se dirige vers Torneil pour trouver l'arrêt de tempête fulminante, le homard ventre gris et l'eau d'Elf Jusque. Comme d'habitude, on s'équipe de la part arcanique jusqu'à ce que l'on pêche l'âmeçon en corne d'élan, l'écaille de drec détrompée et l'ancienne bague vricule. Avec la corne d'élan, c'est pareil. Vous pêchez dans un premier temps le frottin sable argent et vous avez 2 minutes pour avoir une chance de pêcher l'arrêt de tempête fulminante. Même procédure pour l'écaille de drec pour pêcher le homard. Par contre, lorsque vous utilisez l'ancienne bague vricule, vous avez 5 minutes pour trouver des bancs d'eau d'Elf Jusque et par la suite pêcher dans ces bancs. Si vous avez la découverte de poissons, cette tâche sera beaucoup plus simple. Encore un peu de courage, on a déjà fait la moitié de l'eau faite. On se rend maintenant dans la région d'Azuna afin de pêcher le Blenis intuïtélure, le Talant fantomatique et le Bernard l'Hermite de Nartalas. Vous connaissez maintenant la procédure, à part canique, et c'est parti pour pêcher la Comte perlescente, la broche à talant rouillé et l'ongle de pied scroll. Dans les 2 minutes qui suivent l'instant où vous avez pêché l'ongle, un murloc viendra vous attaquer et il suffit de le tuer pour récupérer la gelée de murloc aromatique qui vous permettra de pêcher le Blenis. Avec la broche à talant rouillé, aidez-vous de la mini-map et de la découverte de poissons pour découvrir les bancs de Talant fantomatique. Et enfin, avec la Comte perlescente, il suffit d'appliquer l'appât et de pêcher le Bernard l'Hermite. Et on passe maintenant à l'avant-dernière région. On part cette fois-ci en Valchara pour pêcher du flet épineux, de la mousse branchie ancienne et de l'aileron de terreur. Je ne vous apprends rien, on utilise à nouveau l'appât arcanique jusqu'à pêcher le char de feuilles noyées, la raide de poisson pourrie et le marcheur de l'ombre cauchepardesse. Lorsque vous jetez la raide de poisson pourrie, un druide de l'orlatil viendra vous pluffer du sort nôlement du chat et c'est ce qui va vous permettre de pêcher la mousse branchie ancienne. C'est la même procédure pour le char de feuilles noyées pour pêcher le flet épineux et la même chose avec le marcheur de l'ombre cauchemardesque pour posséder l'aileron de terreur. Allez, encore un tout petit effort, il y en a bientôt fini. On se rend maintenant en mer pour pêcher le calmar des fonds marins, le poisson hache et le barracuda noir ancien. On pêche les trois appâts, mais il faut surtout faire attention aux requins en colère. Il faut l'invoquer dans la minute qui suit et les tuer pour obtenir le calmar. Ensuite, lorsque vous lisez le message dans la bouteille de bière, vous obtenez un leurre à poisson hache qui vous permet de pêcher ce poisson. Et le dernier appât que vous obtenez est une graisse de baleine en décomposition. Lorsque vous l'utilisez, cliquez sur la mouche vorace pour l'avoir dans votre inventaire et il ne vous reste plus qu'à l'utiliser pour pêcher le barracuda noir ancien. Une fois ces 18 poissons pêchés, le plus gros est fait. Si vous n'avez toujours pas atteint les 800 points de compétence en pêche, il suffit de relâcher les poissons rares que vous venez de pêcher car ils vous donnent 5 points de compétence supplémentaires. A ce stade, il faut une fois de plus s'armer de patience et continuer à pêcher dans les îles brisées jusqu'à ce que vous obtenez la perle lumineuse. Une fois que vous l'obtenez, vous débutez la quête la perle lumineuse. Pour cela, retour à Dalaran, on va voir 4 gares et... Merde. Je crois que j'ai cliqué sur le portail. En contournant bien le portail, on valide la quête à 4 gares. On va ensuite ramener la perle à Marsha Chase pour que Nat Paggle apparaît et que l'on parte avec lui en expédition sur les îles brisées. Ici, rien de bien compliqué. Dans un premier temps, vous devez vaincre tous les monologues de l'île, pêcher tous les poissons du lac et lorsque vous rejoignez Nat Paggle, vous devez vaincre un gros murloc avant de regagner Dalaran. Et une fois que vous avez terminé cette expédition, vous recevez enfin votre récompense, la fameuse canne à pêche prodigieuse. Pour l'améliorer, il vous suffit de repartir à la pêche aux poissons rares et chaque poisson relâché vous apportera 50 points de puissance prodigieuse. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les poissons pêchés sans cette canne à pêche. Pour apprendre plus de compétences, vous n'avez qu'à cliquer sur la perle lumineuse de la fontaine de Dalaran. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !